Madame, Monsieur, bonsoir. Le parti socialiste sous le signe de l'unité et du rassemblement, c'est ce qui ressort du congrès qui s'est conclu ce soir à Lille. Car si la bataille présidentielle se profilait à l'horizon, c'est d'abord d'unité qu'on a parlé pour cet objectif de reconquête du pouvoir tel que l'a défini le premier secrétaire Lionel Jospin. A Lille, voici Dominique Lory et Jean Villa. La grande messe socialiste, selon la célèbre formule, a pris toute sa signification avec ce rassemblement. Mi-meeting électoral, mi-fête de la route. Incontestablement, Lionel Jospin, à un an des présidentielles, vient de donner le top de la campagne électorale. Plus de 20 000 personnes et un thème, un seul, rassemblé pour battre la droite. Le sujet tabou, l'élection de 88, s'est vite transformé en soutien à François Mitterrand lorsque Pierre Moroy a lu le message du président de la République. À l'heure où votre congrès vous rassemble, pour affirmer hautement votre présence dans le pays et vos projets pour les Français, je viens vous dire l'attachement qui me lie à vos personnes, comme à votre démarche au service de notre peuple. Lionel Jospin évoque le bilan de la gauche au pouvoir, ses faiblesses aussi. Discours mobilisateur au cours duquel il rappelle avec force son autorité. À propos d'un débat qui agite le PS, il rejette toute alliance avec le centre avant d'ironiser sur les divisions de la droite. Nous avons d'un côté un clan autour de Chirac et de l'autre le pouvoir solitaire revendiqué par Barre. Aucun des grands leaders de la droite n'a ramené dans ces derniers mois les chevaux légers du libéralisme à la raison. Les uns ont oublié les racines historiques et certaines valeurs du gaullisme. Les autres n'ont pas eu le caractère ou le courage de se battre pour cette pensée sociale chrétienne dont ils se réclament mais qu'ils soldent chaque jour contre le confort des postes ministériels. Bref, contrairement aux autres congrès qui nous avaient habitués au débat traditionnel entre les courants, le parti socialiste a cette fois, à Lille, tenté de donner une image plus unitaire. Élection oblige.